Bonjour, assalamu alaikum, azur, nagadef, mbote, habari, gani, haïveia, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine, nous sommes vendredi, nous sommes à la fin de la semaine, on va souffler, on va prendre en tout cas une bonne gorgée d'eau pour se rafraîchir et commencer le week-end, wow, quelle bonne chose, ok, j'espère que vous vous portez bien, moi je vais bien par la grâce de Dieu, j'ai passé une très bonne semaine, elle n'est pas encore finie, mais en tout cas les 4 derniers jours ont été extraordinaires, ont été merveilleux, productifs et je suis très reconnaissant, je l'espère pour vous aussi, donc aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo qui vous parle toujours du travail, parce que je pense que c'est la clé, c'est la chose la plus importante si vous voulez immigrer au Canada, il faut penser au travail, il faut penser à venir avec un travail, parce que ça va beaucoup vous aider, ça va vous ouvrir les portes, vous n'allez pas stresser, ça va être plus, ça va être plus productif pour vous aussi, vous ne perdrez pas votre temps si vous ne venez pas pour les études ou pour démarrer une entreprise, c'est la chose la plus importante, c'est la clé d'une bonne insertion ici au Canada, ok, donc avant tout, si vous êtes là pour la première fois, je vais tout simplement vous souhaiter le bienvenu, vous avez fait le bon choix, si vous voulez immigrer au Canada, c'est la bonne chaîne qu'il faut regarder pour trouver des astuces, des informations, des encouragements aussi, parce qu'il faut être encouragé, il faut être optimiste quand on commence quelque chose, quand on a un objectif à réaliser, donc si vous êtes là pour la première fois, sentez-vous libre de liker, de partager, de vous abonner, pourquoi pas, si vous êtes parmi, faites partie des entiers, ah waouh, vous êtes vraiment fidèles et je suis très reconnaissant pour vous, n'hésitez pas tout simplement à liker et à partager et à vous abonner si ça fait longtemps que vous êtes là et je suis toujours émerveillé quand j'ai lu vos commentaires, ça me remplit de gratitude et ça me fait plaisir de répondre à des questions si j'en suis capable, je ne prétends pas connaître tout et je ne prétends pas non plus à donner des réponses exhaustives, ok, alright, on va aujourd'hui parler de site de recherche d'emploi, c'est une clé, vous pouvez trouver un travail en état chez vous, là où vous êtes, si vous êtes à Marrakech, si vous êtes à Tanger, si vous êtes à Rabat, si vous êtes à Alger, si vous êtes à Dakar, si vous êtes à Tunis, si vous êtes en Tanandalif, si vous êtes en Ayrobi, si vous êtes à Kigali, si vous êtes à Kichassa, si vous êtes à Brazzaville, vous pouvez trouver du travail en état chez vous, si vous êtes à Bidja ou à Kokodi, pourquoi pas, donc c'est pour vous dire que vous pouvez trouver du travail en état chez vous, en fait, le Canada, souvent il se déplace pour venir recruter chez vous, au Maroc, je vous ai partagé une vidéo récemment, en Afrique subsaharienne, dans les pays en tout cas africains et américains du sud, donc c'est pour vous dire que si le Canada se déplace vers vous, les recruteurs viennent vers vous, ça veut dire que si vous leur facilitez la tâche, à vous chercher du travail en état chez vous, et qu'ils ne se déplacent pas, vous voyez que c'est une réduction des charges pour les recruteurs, et ça va leur faire plaisir. Une bonne nouvelle, c'est que malgré la récession, malgré l'économie, en baisse, mais je vais vous dire que le marché du travail au Canada s'est porté super bien, il n'y a pas eu de problème, le marché immobilier et tous d'autres marchés, ils ont connu un ralentissement, c'est normal, c'est partout dans le monde, mais je vais vous dire que le marché du travail s'est porté super bien, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour vous, et dans les trois prochaines années, le Canada va amener un million de personnes étrangères, un million de immigrants pour venir occuper des postes vacas, les postes vacas augmentent au fur et à mesure, donc vous êtes la bonne personne et vous êtes au bon endroit, et tout simplement préparez-vous mentalement, préparez-vous au niveau des compétences, préparez-vous au niveau des compétences, que ce soit professionnel, linguistique, augmentez votre expérience, ne restez pas, vous êtes le provocateur de votre chance, je ne pense pas qu'on réussit tout simplement en claquant des doigts, on se réveille, on matait, non, donc quand on veut faire quelque chose, quand on veut accomplir un but, il faut se le préparer, préparer cet accomplissement de façon intentionnelle, ok, ça c'est comme ça, il y a des choses que Dieu vous a donné, des dons et des talents, mais il y a d'autres choses que vous allez devoir aller chercher, ok, parce que Dieu ne va pas faire tout pour vous, il est le créateur de votre vie, mais vous êtes le créateur de circonstances qui vous entourent et de votre avenir, il faut vraiment l'avoir en tête, j'ai prié comme si tout dépendait de Dieu et travaillé comme tout dépendait de vous, ok, pour ceux qui sont spirituels, bien sûr, ok, on est ensemble, donc cette vidéo, aujourd'hui je vais vous partager 15 sites, 15 sites, non, non, je vais vous partager 10 sites de recherche, d'emploi, qui vont vraiment, vraiment vous aider à trouver du travail, il faut y mettre de la job, on va y aller droit au but, premier site, JobBank, ok, alright, JobBank, je mettrai tous ces sites dans la barre de description, ne vous inquiète pas, je vais vous partager tous ces sites-là, premier site, c'est JobBank, wow, c'est une très très bonne, un très bon site pour trouver du travail, deuxième site, c'est guichet de l'emploi, ça, il ne faut pas le rater, il faut y aller et aller voir quelles sont les opportunités qui sont présentées là, on est au deuxième site, troisième site, c'est bien sûr Monster, ok, ça c'est, je ne vous apprends rien, si vous avez déjà cherché de travail dans votre vie, vous savez que ce site est incontournable, ok, alright, on va aller au quatrième site, c'est Job, c'est JobBank, ok, JobBank, c'est G-O-B-L-A, ok, JobBank, ça, c'est vraiment un très bon site aussi, ok, cinquième, quatrième site, c'est Emploi Québec, si vous êtes francophone, allez sur Emploi Québec, regardez les opportunités qui vous atteint là-bas, ok, regardez les opportunités, c'est l'autre, et c'est que ça va vous aider quand vous visitez ce genre de site, c'est qu'on vous montre des qualifications, on vous montre les qualités et les compétences des gens qu'ils cherchent, donc si vous ne les avez pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que dans deux ans, vous ne pouvez pas les préparer et venir maintenant à la charge avec des compétences requises, ok, alright, on s'y va pour cinquième, Indeed, ça, c'est incontournable, vous le savez, vous le savez, je ne vous apprends rien sur Indeed, ça, c'est un site super intéressant, enfin, sixième, sixième site, ça, ça va concerner les anglophones ou ceux qui s'en sortent bien en anglais, mais ne vous inquiète pas aussi, dans la province que je vais dire, il y a beaucoup de francophones, et vraiment, ils recrutent beaucoup de francophones, Alberta Job, vous savez, Alberta, c'est la province la plus riche du Canada, Alberta, c'est très joli, Alberta Job, si Dieu le permet, j'y serrai l'été, donc je vais faire des vidéos et je vais vous montrer à quoi ressemble Alberta, ça va te booster là où tu es aujourd'hui, alright, huitième site, c'est pour les gens qui sont dans la santé, écoute-moi bien, si vous êtes infirmière, et d'ailleurs, il y a beaucoup, le gouvernement a investi beaucoup pour recruter des infirmières dans les années à venir, ils veulent combler les besoins dans le domaine de la santé, donc le site s'appelle Health Career in S-Key, ok, S-A-S-Key, ok, Job Career in S-A-S-Key, donc, donc je pense que ça doit être un site de Saskatchewan, Saskatchewan c'est une province ici, Saskatchewan c'est une province ici au Canada, donc on est au huitième, et je vais vous donner un autre site aussi anglophone, c'est BCJobs, c'est BC, c'est British Columbian, c'est une autre, une autre province ici au Canada, très très belle province de British Columbian, donc c'est, il faut y aller aussi, regarder, regarder sur ce site-là, ça va vraiment vous donner des idées. On va au neuvième site, c'est, au neuvième site, on est Workpolis, 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 ok, c'est W-O-R-K-O-P-O-L-I-S, Workpolis. Allez sur ce site aussi, renseignez-vous, regardez les compétences qu'ils demandent, si vous les remplissez, postulez, je vous conseille toujours d'avoir votre CV et votre lettre de motivation, ça montre aux recruteurs que vous êtes sérieux, et surtout un CV canadier, on a fait des vidéos à propos de ça, vous n'avez pas besoin de payer de l'argent pour ça, et il y a des sites qui peuvent vous accompagner à faire votre CV canadier, il suffit tout simplement de savoir comment taper sur Word et Excel et organiser votre CV. Il y a des choses dont vous devez donner de l'argent, il y a d'autres choses dont vous n'en avez pas vraiment besoin, ok? Ça dépend de vous, ça dépend de vous. On t'en va au dixième site, maintenant on va au dixième site, et l'autre, qui est l'autre? C'est Monster Canada. On a dit Monster en général, maintenant c'est Monster Canada. Monster Canada, spécifiquement pour les canadiens, allez chercher, allez vous renseigner sur ce site, ça va vous donner beaucoup d'idées, vous aurez beaucoup d'opportunités. Postulez, vous savez, même si vous postulez, vous donnez dix CV par jour, peut-être que vous allez dire, j'ai fait un mois, j'ai postulé, personne ne m'a répondu. Écoute-moi bien, tu ne sauras jamais quand est-ce qu'un employeur verra ton CV. Toi, tu fais ta job, tu fais ton travail de postuler sur chaque poste qui te correspond, et celui qui viendra te recruter, il ne te dira pas qu'il est venu visiter le site. Toi, assure-toi de déposer le CV, même si tu envoies au même employeur, il n'y a pas de problème. Fais ta job, si tu te dis, je dépose des CV par jour ou trois CV par jour, sois consistant et ne t'arrête pas, ok? Ne t'arrête pas, si tu le fais une fois par semaine, fais-le sans arrêt jusqu'à ce que tu vas trouver du travail. Des fois, on dit que la résistance, la consistance brise la résistance. Il doit y avoir quelque chose qui vous résiste, mais si vous êtes consistant, vous tapez dessus, ça va se briser. C'est pourquoi une goutte d'eau est capable de casser la roche, parce que ça va tomber, ça va couler chaque jour, chaque jour, ça va creuser, ça finira par briser. C'est ça, votre travail à vous d'être consistant. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Comme je vous avais dit au départ, je vous mettrai tous ces sites dans la barre de description. N'hésitez pas à aller voir. Il y a beaucoup de choses que je vous propose. Il y a beaucoup d'autres opportunités que je vous propose dans la barre de description. N'hésitez pas à aller voir. Ça me fera grandement plaisir de lire votre commentaire, s'il vous plaît. Laissez-moi un commentaire. En tout cas, nous, il commence à faire beau. Donc, j'espère que je vous souhaite de venir en été, parce que le Canada est beaucoup, très, très, très joli, même si l'hiver aussi, c'est magnifique. All right. Bon week-end à vous. On se retrouve très prochainement, très bientôt. Bye. God bless you. On est ensemble. Bye.